Mon petit oiseau, de Laurent Moreau, aux éditions Helium. Je n'oublierai jamais le jour où tu es né. J'ai attendu si longtemps. Aujourd'hui, nous nous amusons follement. C'est mon premier livre naissant chez Helium. Et ce projet est né il y a déjà pas mal d'années. J'avais dessiné plusieurs cases et on retrouvait cet oiseau qui couvre un œuf. Ça a traîné dans ce carnet pendant des années, jusqu'au jour où j'ai eu envie de m'appeler à l'écriture d'un nouveau projet de livre. Souvent, je n'ai pas l'idée encore que ça construit une narration. C'est d'abord une envie de dessin. Et puis comme ça, ça se construit un peu comme des petites vignettes qui se suivent. Et puis des fois, on peut les intercaler, changer des choses. Je trouve des liens entre ces dessins. D'habitude, je me lance de manière assez spontanée sur le travail de la peinture, sans vraiment de travail préparatoire. Ça a été un peu différent pour mon petit oiseau. J'ai ressenti le besoin à ce moment-là de faire des recherches avant pour poser les couleurs, les choisir. Et ça m'a été très utile après pour peindre les originaux. Aujourd'hui, nous nous amusons follement. Je suis plongée dans mes pensées. Et soudain, tu n'es plus là. Je cherche partout. Dans mon petit oiseau, effectivement, le parent, le papa, est un grand oiseau jaune. Et l'enfant est plutôt un bébé, un petit humain. Donc c'est une manière aussi de marquer un peu cette différence, cette singularité des individus. Tout le monde peut s'identifier plus facilement aussi à cet oiseau. J'ai tout à coup très chaud. Mais te voilà, mon petit oiseau. J'ai bien remarqué que c'est un livre qui va interpeller pas mal les parents, en fait, qui vont y retrouver des émotions qu'ils ont vécues ou qu'ils s'apprêtent à vivre, en fait. C'est des émotions qui paraissent, enfin, qui sont simples, mais qui sont très fortes. A priori, je n'aurais jamais fait cette histoire, cette dernière-là, si je n'avais pas été mon même papa, quoi. des sons de la production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?